aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue et surtout le lip swatch de si merveille pour être honnête je les sur kiffe c'est donc ça un peu donc c'est les matt hysteria de chez arkansas alors comme vous le savez si vous suivez un minimum le maquillage c'est la grande tendance des rouges à lèvres liquide rouges à lèvres mattes et compagnie donc ça s'en fait partie et du coup dans la quête du rouge à lèvres mattes liquide parfait tout le monde essaye un petit peu tout et j'ai beaucoup de fois entendu parler des matt hysteria de chez arkansas comme quoi ils étaient extraordinaires pas trop excessif et voilà rapport qualité prix de ouf donc après quelques années quand même j'ai mis longtemps avant de les commander je les ai commandé enfin du coup je les ai commandé sur le site beauty success puisque j'avais trouvé un code promo donc je voulais je voulais en profiter et et par chez moi il n'y a pas de beauty success pardon donc je pouvais pas me les procurer il ya juste la marque arc-en-ciel dans les galeries lafayette mais il n'y a pas ces petites choses là donc voilà et puis sur j'aurais pu commander sur le site de la marque mais je n'ai pas trouvé de code promo et je voulais absolument un code promo donc je le commandé par beauty success et voilà trop contente donc j'en ai commandé six à priori c'est les six teintes qui me plaisait les autres après sans les voir en vrai c'est compliqué parce que juste avec les swatchs d'internet bon c'est un peu voilà mais a priori c'est ça qui me plaisait il y a juste la nouvelle une collection à part fait par je sais plus qui qui a l'air trop belle aussi mais beauty success ne l'avait pas là faut vraiment commander sur le site original peu importe je vous mettrai le prix quelque part parce que je m'en souviens plus c'était aux alentours de 10 euros là donc voilà donc j'en ai six à vous présenter ils sont trop beau là j'ai le dernier le plus foncé du coup sur les lèvres c'est le prune charleston je crois il s'appelle oui c'est ça et ils sont ils sont trop bien trop 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 bien déjà ils sont super bons ça me fait penser à d'autres j'avais liquide mais alors je n'arrive pas à remettre du tout le nom sur sur cette odeur l'arbre c'est une odeur douce un petit peu sucré voilà super agréable toute façon qui reste pas sur les lèvres donc c'est un petit applicateur en mousse traditionnel très manable du coup qui est biseauté et vous pouvez bien faire le contour des lèvres mais sinon la texture est trop bien c'est c'est liquide mais ça reste un tout petit peu crémeux ce qui fait que c'est facile à appliquer et puis après vous sentez plus rien sur les lèvres là je sens plus rien et puis je trouve pas que ce soit spécialement assez chiant je sens mes lèvres alors que après en avoir soit chez plusieurs voilà mes lèvres devraient souffrir et puis non 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 franchement c'est top au niveau des sans transfert alors ouais y'a pas grand chose ils sont globalement plutôt sans transfert ça dépend des couleurs il y en a qui arrivent à sécher plus ou moins bien celui-ci le prune est vraiment très bien là il y avait quasiment rien sur ma main juste des petits points au centre des lèvres tout ça c'est encore humide tout simplement mais voilà franchement trop top la tenue du coup j'ai pas testé sur un jour complet mais si jamais ma vidéo sort après que je les ai testés en vrai je vous mettrai une cité de notation bien entendu au niveau du panel de couleurs ça va voilà vous avez vraiment tout du beige du rose du prune vous allez voir du violet aussi enfin voilà il ya des couleurs vraiment sympa et originales les gabarits du coup vous avez l'impression qu'ils sont petits donc oui le packaging est petit par contre dedans vous avez 6,5 ml alors pour vous comparer à un lime crime vous en avez trois donc vous avez deux fois plus de produits même un petit peu plus que deux fois plus donc voilà il n'y a pas à se plaindre alors ça du coup le packaging c'est en plus c'est du plastoc donc pas de risque si vous le faites tomber que ça se casse et voilà ils sont ils sont juste trop bien ces rouges à lèvres liquide marquent un petit peu les plis de la bouche mais bon ça reste un rouges à lèvres liquide mat donc forcément ça peut pas être parfait ça peut pas être voilà comme un rouge à lèvres crémeux qui va juste partout vos lèvres et c'est tout donc voilà je pense que je vais arrêter de blablater plus longtemps puisque juste à peur vous dire que que c'est des rouges à lèvres de très 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 bonne qualité que j'ai sur kiff j'ai pas grand chose à vous dire de plus donc je vous laisse avec les faits et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501